Sous-titrage Société Radio-Canada Nous tenions à vous réunir autour d'un verre d'amitié afin d'inaugurer le distributeur automatique Gœuf mis en place il y a trois semaines. Pour la petite histoire, cela fait maintenant huit ans que nous nous sommes diversifiés et lancés dans l'élevage de boules pondeuses élevées en plein air. Cela fait environ deux ans que l'idée nous est venue de se lancer dans l'obtention et la réalisation d'un distributeur automatique Gœuf. Voilà, donc on s'est lancé dans cette réalisation du distributeur automatique Gœuf, après avoir visité deux autres systèmes que ce n'est de genre. Ah bon, vous avez été déjà à Saint-Louis ? Madame Mangelle et un autre à Bioncourt chez M. et Mme Collère. Ici présent, M. et Mme Collère. Ah ouais ! Alors, sachant que M. et Mme Collère et M. et Mme Mangelle n'ont pas regretté leur choix, n'est-ce pas ? Cela nous a encouragés à faire de même. Chez eux ça marche, pourquoi pas chez nous ? Donc, restez l'emplacement en bordure de la série neuve, endroit idéal, beaucoup de passages, un parking de proximité, facilite le stationnement. Et surtout des œuvres disponibles pour nos clients, toute la journée, 7 jours sur 7 jours. Voilà. Donc, on ne peut pas faire du blablabla, non. Donc, nous tenons à remercier tout particulièrement, donc les différents médias, les reporters des quotidiens, donc le pays L'Est républicain, donc le pays Mme Leclerc-Nicolle, ici présent. Voilà. Donc, pour le reportage. Nous tenons à remercier l'équipe de la Radio France Bleu, Véthorne-Mauréga, pour leur passage de l'interview fait ici en continu toutes les heures, le mardi de cette semaine. Alors, nous tenons à remercier la télévision en trois, qui a diffusé un bon reportage vivant et animé au niveau régional du 19-20 et aux actualités nationales du 12-13. Nous tenons à remercier aussi M. Valentini, M. le sous-directeur de la Banque Populaire de Ricou, pour la confiance que nous a apporté la Banque à ce projet. Nous tenons aussi à remercier M. le maire, M. Jean Vallée, la mairie, pour l'accès au parcours permettant le stationnement du client venant au distributeur automatique. Nous tenons aussi à remercier également M. et Mme Chacoté, Quiero et Josette, et leurs filles sans filles, pour avoir laissé un coin de leur trait pour la construction et l'implantation du distributeur automatique. Nous tenons aussi également à remercier M. et Mme Lamini, Jean-Lantide et Jean-François, pour leur gentillesse, leur proposition d'aide à l'élaboration d'un futur panneau publicitaire en bordure de route. Nous tenons aussi à remercier M. Martinez, Denis et son fils Michael, pour leurs bras costauds, pour la mise en place du distributeur à certains jours. Et pour finir, nous tenons à remercier tout particulièrement M. et Mme Bernard Guillet-Bussette, pour leur bien précieuse, ce qu'ils nous apportent chaque jour. Voilà, après, vous fêtez les vêtements, et bien nous vous revions à ce début fait, et ma foi qui nous attend devant vous, là, suivie de vers de l'amitié. Allez, tous à l'abraiment ! Applaudissements